Imaginons qu'on habite dans un pays imaginaire, appelons-le Basaria. Ce pays est un pays super spécialisé, et donc on fait comme hypothèse qu'il ne peut produire que deux biens différents, des fourchettes et des cuillères. Donc cet axe-ci, c'est la quantité de fourchettes, et cet axe-là, c'est la quantité de cuillères. Puis, à Basaria, si on passe tout notre temps à produire des fourchettes, on peut produire une certaine quantité, ici. Par contre, si on veut produire des cuillères, on les produira moins vite, on en produira moins. Et plus on veut faire de cuillères, moins on fera de fourchettes, donc. Ça veut dire qu'on aura une courbe comme ceci. Et cette courbe, qu'on a déjà expliqué dans les vidéos précédentes, c'est la courbe des possibilités de production pour notre pays Basaria. Bien sûr, la plupart des pays produisent bien plus que deux biens, et sont donc beaucoup plus complexes, mais ici, c'est un bon modèle pour se rendre compte de ce qui peut se passer dans un autre pays que Basaria. Une façon de lire ce graphique, c'est de regarder cette courbe, et de voir que tous les points sur cette courbe sont des points de production optimaux. Chaque point est une combinaison optimale de fourchettes et de cuillères, avec les capacités de production du pays, bien sûr. Donc, ce point-ci, le point X, si je produis ça de cuillères et cette quantité-là de fourchettes, eh bien, ce point-ci serait un point efficient. Et c'est la même chose pour le point Y, ici, un point Y. Maintenant, que se passerait-il si Basaria connaissait une crise économique, ou autre, peu importe. Mais le pays n'est plus capable d'utiliser ses ressources de manière optimale. Peut-être qu'il y a moins de main-d'œuvre, que les usines ne sont plus autant efficaces, les ressources sont plus dures à récolter, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on part d'une situation efficace, ici. Ensuite, la crise apparaît, et le nouvel équilibre est désormais celui-ci. Disons que, ici, on l'appelle le point Z. Et ce point Z, on le voit bien, il est à gauche de notre courbe de possibilités de production. Donc, c'est forcément un point inefficient. Une autre question qu'on pourrait se poser, et qu'on s'est déjà posée dans une vidéo de la même série sur la courbe des possibilités de production, c'est Mais, un point comme celui-ci, à droite de notre courbe, comment l'atteindre ? Et bien, pour atteindre un tel point, il faudrait qu'on ait des ressources en plus. Cette zone-ci, à droite de la courbe, ce sont des points impossibles à atteindre si on garde les mêmes ressources qu'avant. Si Bazaria n'alloue pas plus de travailleurs, plus de minerais ou pas des meilleures machines à la production de fourchets toutes cuillères, elle ne pourra jamais atteindre un point au-delà de cette courbe. Mais comment faire, du coup, pour atteindre un tel point ? Et bien, Bazaria pourrait faire des investissements, acheter plus de matières premières, des meilleures machines, plus de travailleurs, etc. Mais donc, imaginons un scénario comme ça. Donc ça, c'est l'axe des fourchettes, donc des fourchettes, avec le nombre de fourchettes créées. Et ça, ici, c'est l'axe des cuillères, donc des cuillères. Et sur ce graphique, on va aussi donc replacer notre courbe initiale en bleu, ici. Dans notre nouveau scénario, on a donc dit que Bazaria a réussi à faire plus d'investissements dans sa production de cuillères et de fourchettes. Et donc, dans cette situation, on va donc observer une certaine croissance. Et la courbe des possibilités de production va donc se déplacer vers la droite, ici. Donc, la nouvelle courbe est à droite de l'ancienne. Et donc, en rose, ici, c'est toujours une courbe de possibilités de production. Mais dans ce cas-ci, on montre ce qui arrive quand il y a de la croissance. Donc, la croissance. Et qu'est-ce que c'est les différents moteurs de croissance ? Qu'est-ce qui va mener à cette croissance ? Et bien, comme on l'a dit, ça peut être une augmentation de la quantité des matières premières. Donc, des matières premières. Ça peut être une augmentation de la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre. Une augmentation du capital. Donc, le capital. Le capital, ça peut être le nombre d'usines, le nombre de machines ou autre. Une amélioration des machines, de la technologie, en fait. Donc, ici, la technologie. Et donc, la croissance peut venir de n'importe lequel de ces moteurs. Ou bien d'une combinaison de ces moteurs. Et une économie qui croît, une économie en croissance, va pouvoir allouer plus de ressources à la création de biens. Et donc, produire plus qu'avant. Mais imaginons un autre scénario où Bazaria serait en guerre. Donc, que va-t-il se passer dans cette situation ? Ici, on redessine vite le graphe avec nos cuillères et nos fourchettes. Et on va retracer en bleu, toujours, notre courbe initiale. Et donc, dans une situation comme celle-ci, une situation de récession, tous nos moteurs de croissance vont en fait être en diminution. Et non pas en augmentation. On aura donc moins de matières premières. Donc, les ressources diminuent. Car certaines vont être réquisitionnées pour la défense du pays. Moins de main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre diminue aussi. Parce que celle-ci, par exemple, va être mobilisée. Moins d'usines. Donc, moins de capital. Le capital diminue aussi. Parce que les usines seront détruites, par exemple. Et moins de technologie. On aura peut-être oublié comment l'utiliser. Mais donc, qu'est-ce qu'elle va faire, notre courbe ? Je suis certain que tu l'as deviné. Notre courbe va donc se déplacer vers la gauche. Ici, c'est notre nouvelle courbe ici. On observera une récession de la CPP. Si tu dois retenir une chose ici. C'est que la courbe des possibilités de production est exactement comme son nom l'indique. C'est donc ce qu'un pays, une entreprise ou autre est capable de produire avec des ressources données. Si elle utilise ses ressources de manière efficiente. Si on produit une combinaison de biens qui se trouve sur cette courbe. Ça signifie qu'on utilise nos ressources de manière efficiente, de manière efficace. Par contre, si on se trouve à gauche de la courbe, on est inefficace. Et finalement, les points à droite de la courbe, si on ne change rien aux ressources disponibles, ces points sont inatteignables. Et on a pu observer, donc, que quand les ressources augmentent, quand les moteurs de croissance augmentent, la courbe va se déplacer vers la droite. Ce déplacement veut simplement dire qu'il sera possible de produire une plus grande quantité de biens. A l'opposé de ça, si nous observons une récession, la courbe des possibilités de production va se déplacer vers la gauche. Ce qui veut dire qu'on pourra produire moins de biens, même en utilisant nos ressources de manière efficiente. ... ... ... ...